qui me tient particulièrement à coeur j'étais commencé très rapidement par me présenter moi je suis jean-marie mayele et je suis on vient d'ottawa je suis membre du directoire de la ligue des africains du canada et à ma gauche monsieur chèque à mes titres bas moi je suis national des camerounaises et lui il est de la santé sénégalaise et les membres du conseil des sages la lac aussi très rapidement est une structure qui a vu le jour il ya quelques mois dont elle est vraiment naissante elle est encore à l'étape je dirais embryonnaire nous étions animés d'un souci celui de voir tous les africains ensemble regarder vers une même direction nous sommes partis vers des multiples difficultés qui sont les nôtres une fois que nous arrivons ici au canada problème d'intégration problème de survie problème lié à l'établissement proprement dit de nos familles et même des problèmes liés à la peur de du pays autre voyez vous lorsque vous les étrangers viennent chez vous vous avez beau les accueillir avec des bras ouverts mais il arrive que vous regardez ceci avec un peu de recul soit n'ayant pas peur des mots eux ils nous regardent ici avec un peu de recul qu'on vous dit cela ils viennent prendre notre travail ils viennent prendre nos femmes pourquoi pas ils viennent prendre nos enfants et viennent s'accaparer de tout donc c'est avec beaucoup de pincettes que on nous prend la preuve c'est que chaque fois que nous sommes confrontés à certaines difficultés il n'y a qu'à voir le traitement qui nous est réservé face à cette difficulté auxquelles nous pouvons être confrontés on s'est dit individuellement qui serait pratiquement difficile pour nous de faire ce combat là il sera pratiquement difficile pour nous de faire la part des choses peut-être ensemble nous allons pouvoir surmonter certains obstacles qui peuvent se présenter à nous d'où la nécessité de créer la ligue des africains du canada donc cette ligue se veut primo une plateforme où nous allons nous regrouper seconde elle se veut également un lieu où on peut s'échanger d'idées un lieu où on peut trouver certaines solutions à nos problèmes et terre chez nous maintenant où nous allons effectivement trouver des solutions à ces problèmes là qui nous minent nous autres qui venons de l'afrique nous autres amis de l'afrique également pas forcément ce qui vient de l'afrique et nous autres descendants également de l'afrique d'où la nécessité de créer cette idée de cette ligue là nous la voulons nationale a dit à l'échelon du canada tout entier et nous la voulons également provincial c'est à dire nous avons créé des directoires au niveau de chaque province des directoires purement autonome mais ces différents directoires qui seront dans les provinces et territoires vont travailler de façon coordonnée de façon concertée de manière à ce que les problèmes que nous ciblons soit vraiment très 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 bien pris en compte de manière à ce que ceux là qui vont adhérer demain dans cette ligue trouve leur compte qu'ils ne se disent pas à où est ce que nous sommes allés là parce que voyez vous nous par nature nous sommes assez sceptiques nous sommes trop sceptiques on regarde les choses de très loin et nous sommes encore en train à certains préjugés juste parce que c'est ton frère africain qui a fait ça tu lui fais pas confiance et si ça avait été quelqu'un de l'autre côté d'une couleur de peau qui est différente de la mienne tu aurais fait beaucoup plus confiance or c'est justement des choses qu'il faut commencer à ne pas prendre de cette manière là alors vous connaissez comme tout bébé lorsqu'il naît il ne se lève pas il commence à marcher il tâtonne il apprend à marcher il cherche comment est ce qu'il peut se faire des repères jusqu'à ce que jusqu'au moment où il pourra vraiment marcher il pourra se déplacer de façon autonome et de façon vaillante alors la ligue est une structure qui à l'image d'un bébé au moment où nous sommes là si vous êtes assis ici aujourd'hui c'est pour qu'ensemble nous trouvons des solutions pour voir comment est ce que cette ligue peut marcher convenablement c'est à dire nous sommes là comme des mamans qui apprennent à leur enfant comment est ce que l'enfant doit marcher alors naturellement il pourra sans doute arriver qu'on observe des petites faiblesses des petits manquements je peux déjà vous assurer que ces faiblesses et ces manquements seront tout simplement dû au fait que on cherche à marcher on cherche à avoir les deux pieds sur terre on cherche à avancer graduellement quand l'enfant marche mal la maman tape on dit on pose le pied comme ça on pose le pied comme ça vous n'allez peut-être pas taper mais vous allez rappeler que c'est ainsi qu'on pose le premier pied et c'est ainsi qu'on avance le deuxième pied et vous verrez que lorsque nous allons assimiler cette leçon là on pourra avancer aisément et ça sera l'affaire de tout le monde donc en gros voilà le chemin vers lequel nous avons pour commencer donc nous avons recensé un certain nombre de services nous avons recensé un certain nombre de difficultés auxquelles nous autres nous sommes généralement confrontés et on s'est dit que en travaillant vers ça on peut trouver des solutions par nous mêmes on a pensé à un service juridique on s'est dit que nous nous n'avons pas assez de moyens pour avoir des avocats nous avons n'avons pas assez de moyens pour faire face à certaines procédures judiciaires qui peuvent se présenter à nous un de ces quatre matins alors comment est ce qu'on peut faire pour surmonter ces éventuels obstacles là on a pensé à un service juridique on s'est dit tout membre inscrit de la lac pour aller vers un avocat de la lac lui poser les problèmes qu'il a et ainsi ce conseil juridique de la lac pourra l'aider dans les problèmes qu'il peut être amené à rencontrer un de ces quatre matins ou que ce problème juridique auquel nous avons pensé on a également pensé au problème d'immigration nous sommes tous immigrés et on aimerait vivre ensemble avec toutes nos différentes familles il y en a qui ont laissé derrière eux père mère frais sœur époux et qui rencontrent des difficultés énormes pour faire venir cela alors lorsqu'une procédure est présentée individuellement elle peut rencontrer certaines lourdeurs c'est un obstacle quant à son aboutissement alors si maintenant ce dossier est présenté par une structure comme celle que nous voulons il ya là un poids on dit ce n'est c'est toute une structure qui a présenté ce dossier et ça peut faire peur à certaines de suivre mon regard à d'autres personnes ça peut leur faire peur du nom sa structure si jamais elle s'élève contre nous aujourd'hui elle peut tempéter les médias ceci c'est là tout ce que vous savez ce genre de dossier peut être pris un peu plus de sérieux peut-être pas totalement de sérieux mais convenait avec moi qu'il peut être pris un peu plus sérieux et c'est pour cela que nous avons pensé à ce service d'immigration nous avons également pensé à un service social et nous travaillons actuellement sur la réinsertion sociale de nos enfants et la prise en compte de ceux-ci lorsqu'ils sont en période de probation nous avons fait un constat nous avons fait des études nous sommes rendus compte que dans les prisons ne serait-ce que de l'ontario d'où nous venons je ne sais pas si c'est le cas au québec 80% des pensionnaires dans les prisons pour mineurs sont les nôtres 80% ils sont les nôtres alors comment est ce qu'on peut faire pour aider ceci généralement chez nous en ontario il ya une période de probation c'est à dire lorsque tu appelles il te reste un an ou huit mois pour que tu appelles prennent fin on te met dans des entreprises de place dans des maisons et dans ces maisons close qui sont presque toujours comme des prisons en ce sens que tout est contrôlé on essaie de voir comment est ce qu'on peut vous réintégrer dans la société nous on se propose que que d'envoyer ses enfants dans des familles qui ne sont pas les leurs dans des cultures qui sont parfois antagonistes à leur culture pourquoi nos ligues n'ouvrirait pas des maisons de transition et nous dirons à nos gouvernements provinciaux respectifs que au lieu d'envoyer ses enfants dans leur maison envoyez nous ces enfants là nous nous savons traditionnellement comment est ce qu'on peut faire pour les réduire pour les remettre sur les rails pour remettre ses enfants dans le serail bon ça c'est des choses qu'on se propose de faire et il est démontré que ils ne peuvent vraiment s'en sortir que s'ils sont pris en compte par les nôtres par nous mêmes parce qu'on a nos valeurs qui sont universelles en afrique quel que soit le point de l'afrique nous sortons on a des valeurs qui nous reste universelle est celle là qu'on peut parvenir à faire véhiculer à faire circuler donc nous on s'est donc proposé de d'avoir ce genre de centre là où nos enfants vont venir à nous et où nous allons essayer de voir dans quelle mesure on peut les réintégrer dans la vie normale on a pensé également que dans le cadre de ce même service on a pensé également qu'on pouvait faire le tour des prisons ne serait ce que quelques prisons pour parler nous mêmes à nos jeunes pour voir si on peut les rencontrer selon calendrier bien défini pour le parler pendant qu'ils sont encore là bas parce qu'il est démontré également en afrique que lorsqu'on parle à nos enfants ceux ci sont à même vraiment de comprendre c'est ainsi qu'on avait avec nous puisque nous venons de plusieurs confessions religieuses différentes on voudrait mettre sur place on en train de mettre sur place cette petite équipe où il y aura des ministres de tous les cultes de toutes les confessions religieuses des imams des prêches des pasteurs qui vont constituer un petit noyau et qui vont donc se déplacer selon calendrier bien défini et aller donc vers les nôtres en prison pour aller leur parler parler non seulement de la parole divine en fonction de la confession religieuse du mise en cause mais également et surtout faire comprendre à ces mises en cause que la cause sa cause n'est vraiment pas perdu qu'elle peut être gagnée et qu'au sorti de la même il peut retrouver un bonheur beaucoup plus que celui qui est resté libre de toutes ses occupations donc c'est ce que on voudrait faire sur le plan purement social ou le plan social nous avons également pensé à une histoire comme celle de rpn que vous connaissez tous je crois retour au pays natal vous connaissez ok on a pensé à une histoire comme celle de faire rapacuer nos corps dans nos pays respectifs ne nous le rend pas c'est un projet vraiment très difficile encore d'ici quel que soit le pays d'afrique dans des conditions légales ça va chercher dans les douze mille et le corps ne voyage pas seul donc si on met à côté du corps quelqu'un qui doit accompagner ce corps ça va chercher dans les quinze mille alors nous nous sommes en train de voir comment est-ce que on peut aider nos membres éprouver ceux qui le veulent naturellement comment est-ce qu'on peut aider cela à faire rapatrier leur corps dans le pays respectif je vais vous assurer je vais vous assurer je vais vous assurer c'est très facile et c'est très difficile au même moment très facile lorsqu'on se met ensemble et très difficile lorsqu'on le fait de façon séparée admettons un seul instant que dans le directoire du québec vous êtes dix mille membres montréal à lui seul à plus de cent mille et supposons que vous êtes dix mille membres et que lorsqu'il y a un deuil lorsqu'il y a un deuil chacun de ses membres donne un dollar pas deux nous aurons combien dix mille dollars alors le nerfs l'effort de guerre de chacun ce sera deux dollars on ne voudrait même pas que certains cinq dollars à long terme parce que cinq dollars c'est déjà un biais ça prête à beaucoup de réflexions ça peut être à beaucoup de calcul alors le directoire du québec qui sans coup ferir au bout de un an deux ans trois ans aura ce montant là dans les caisses rassurer vous ne va pas partir individuellement frappé aux portes de ses membres le directoire va tout simplement aller dans les caisses enlever les douze ou les quinze mille dont il est question mettre le corps dans des conditions idoines chercher l'époux l'épouse l'enfant ou le neveu du découillus et fait partir le corps dans le pays concerné maintenant le directoire va revenir donc vers vous comptant sur votre sens et veuillez vous dit vous avez un déficit de deux dollars à combler dans vos caisses vous pensez que c'est faisable je vous pose la question et c'est très facile merci 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 merci